Salut les gamers. Lors de sa sortie en 2012 en Corée du Sud, le MMORPG free to play Blade and Soul nous impressionnait alors par ses graphismes. Le jeu est ensuite arrivé sur le territoire nord-américain et européen en 2016. Quatre années avaient alors passé mais le titre était toujours visuellement très attrayant. Cependant le temps passe et aujourd'hui le titre n'est plus forcément aussi attractif, visuellement parlant qu'à ses débuts. Pour remédier à cette situation, NCSoft avait alors partagé son intention de réaliser une amélioration graphique de Blade and Soul, passant alors la version du moteur graphique de son jeu de l'Unreal Engine 3 à l'Unreal Engine 4. Cette mise à jour graphique était déjà évoquée en 2018 et en 2019 nous avions même obtenu quelques visuels histoire de montrer à quoi ressemblerait le jeu. Ensuite, NCSoft a créé les serveurs Frontier World en 2020 mais uniquement en Corée du Sud. Sur ces serveurs, les joueurs ont pu profiter d'une version de Blade and Soul adaptée à l'Unreal Engine 4. Depuis, les joueurs du reste du monde attendaient patiemment l'arrivée de cette amélioration sur leur territoire. Malheureusement, il n'en fut rien. En fait, NCSoft abandonne purement et simplement les serveurs Frontier World de Blade and Soul qui fermeront au mois de mai. La raison invoquée est que cette version du MMO avec l'Unreal Engine 4 n'est pas satisfaisante. L'histoire aurait pu s'arrêter là mais les développeurs ne lâchent pas l'affaire pour autant. Alors oui, c'est fini pour la version du jeu en Unreal Engine 4 telle qu'elle était envisagée. A la place, NCSoft proposera une autre mise à jour graphique toujours avec l'Unreal Engine 4 et ce, cette année et pour tout le monde. Ce n'est pas moi qui sort cette information de mon chapeau magique mais bel et bien le studio lui-même qui l'affirme. D'ailleurs, je vais même vous citer l'annonce officielle dès maintenant. Blade and Soul passera à l'Unreal Engine 4 au troisième trimestre en Amérique du Nord et en Europe. Cette mise à jour particulièrement attendue permettra aux joueurs de profiter de tout ce que l'Unreal Engine 4 a à offrir, à commencer par de meilleures performances de jeu et des graphismes retravaillés qui viendront améliorer la définition des personnages. Et quoi de mieux pour accompagner ce petit discours que deux trailers de présentation de la future version de Blade and Soul avec l'Unreal Engine 4. Le premier consistera simplement à vous montrer à quoi ressemblera le jeu et le second lui est une comparaison entre ce qui était prévu avec Frontier, la version abandonnée et la nouvelle version qui la remplacera. Allez installez-vous bien et moi je vous retrouve juste après. Merci. 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 JPP. Voilà. Bref. Je vous laisse ici. Ça t'a plu ? Petit pouce bleu. T'as pas aimé ? Petit pouce rouge. Tu peux me laisser un petit commentaire dans les deux cas. Si tu viens de t'abonner, bienvenue et si tu l'étais déjà, merci pour ta fidélité. Allez. Ciao. Bye bye. Très bon week-end.